Bonjour, je m'appelle Guillaume Adam, j'ai 24 ans, je suis membre de l'équipe de France d'athlétisme sur 1500 mètres et je suis licencié au club de Saint-Julien. En plus d'être sportif de haut niveau, je suis élève ingénieur à l'INSA de Lyon où je sortirai diplômé en juillet 2015 en tant qu'ingénieur en mécanique. Aujourd'hui, mon objectif est de participer aux Jeux Olympiques de 2016 qui auront lieu à Rio, au Brésil. Guillaume Adam, à l'image de tous nos internationaux qui évoluent en équipe de France, est un fer de lance, aussi bien pour notre école de jeunes, pour tous nos bénévoles, tous nos adhérents et aussi et principalement nos partenaires. Guillaume est un des rares à être élu sur la liste ministérielle de haut niveau, donc c'est un plus énorme. J'ai commencé dans des crosses scolaires avec l'école primaire de Régnier, donc de là où je suis originaire, en Haute-Savoie. Et tout de suite, avec mon frère jumeau, nous avions remporté ses crosses. C'est comme ça que nous avions été repérés par l'entraîneur de la foulée d'Anne-Masse, Alex Fournival. Et donc depuis, je suis vraiment passionné d'athlétisme. Les qualités de Guillaume, c'est un gros travailleur à l'entraînement, qui peut absorber jusqu'à 12 séances d'entraînement par semaine. C'est quand même beaucoup. Mon entraîneur a souhaité que je démarre ma carrière athlétique sur du 800 mètres, pour que je puisse développer mes qualités de vitesse. Et ensuite, il m'a orienté sur du 1500 mètres, car j'ai également des qualités d'endurance. Donc la vitesse me permet aujourd'hui de m'exprimer pleinement sur la distance du 1500 mètres, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis l'un des leaders de la discipline en France. Et puis il a la rage de vaincre en compétition. La finale du 1500 mètres masculin. Il faudra surveiller Guillaume Adam, avec ses grandes foulées, il a un plus grand gabarit. Guillaume Adam, il envoie, il a regardé, il revient, il revient, mais Johan Koval va conserver quand même son avance. Ce ne sera pas les minima 3,40, mais ce n'est pas l'essentiel. Il va s'offrir un titre de champion de France, Johan Koval, devant Guillaume Adam. Mon palmarès se compose d'une sélection en équipe de France lors des Jeux de la Francophonie en 2013, et j'ai remporté 20 médailles en championnat de France, en individuel et par équipe. Voici le français Guillaume Adam, qui est haut Savoyard. Et on le voit là en tête, Guillaume Adam, il se retourne pour voir si derrière ça ne suit pas trop près justement pour éviter les coups de pointe. Je détiens le record de la Haute-Savoie sur 1500 mètres, donc en salle et en plein air. Le record était auparavant de 3,41 et aujourd'hui j'ai amené le record à 3,38. La préparation pour les Jeux olympiques demande beaucoup de travail, qui peut représenter une vingtaine d'heures par semaine. C'est 150 kilomètres par semaine, donc c'est assez énorme. Et après, ça demande aussi un suivi médical assez important pour pouvoir bien récupérer. Mon entraîneur s'occupe de la partie physique. Après, je suis aussi suivi par un ostéo sur Lyon. Par contre, il y a une structure à mettre en place pour la préparation mentale, parce que c'est un facteur d'amélioration que j'ai identifié pour les deux prochaines années. D'ici 2016, il va y avoir des échéances très importantes à l'échelon international, qui sont les championnats d'Europe en salle en 2015 et les championnats du monde en plein air à Pékin. Donc ça, ce sont des étapes indispensables pour pouvoir être fort le jour des Jeux olympiques, parce que ça permet d'engranger de l'expérience. Et cette expérience est primordiale quand on veut faire une médaille aux Jeux olympiques. Au même titre que les athlètes qui évoluent en équipe de France, puisqu'il faut savoir aussi qu'on a deux ou trois féminines qui évoluent au plus haut niveau, ce sont des ambassadeurs. Bien sûr, ils portent les couleurs de la France, mais ils portent aussi en même temps les couleurs de la ville, du Conseil général. Le projet, l'ambition Guillaume-Adam-Rio 2016 doit être un véritable moteur qui doit susciter l'enthousiasme de la part notamment des dirigeants d'entreprises qui souhaitent s'impliquer, porter ce projet. Pourquoi ? Simplement parce que ça va être un élément stimulant déjà dans l'entreprise. Adhérer à un projet de sonnature, songer que ce jeune a le potentiel pour probablement décrocher une médaille d'or ou d'argent sur le 1500m au JO. Rien que ce motif-là doit susciter l'émulsion dans les équipes. Le club est déjà structuré, déjà organisé au niveau communication, c'est un de ses atouts, c'est un de ses points forts. Donc la structure ASJ va être là pour porter, pour aider Guillaume et Guillaume bénéficiera de tous les supports de communication existence plus ceux que nous envisageons de créer pour l'événement. Je veux dire par là deux sites internet, une flotte de véhicules, une ligne de vêtements, des passages presse, médias, des événementiels. Et puis n'oublions pas que le club c'est 52 week-ends de compétitions par an. autant de prétextes de parler de l'actualité de Guillaume Adam. La préparation pour les Jeux Olympiques de Rio me demandera autour de 20 000 euros de budget parce qu'il y a des postes importants de dépenses comme les stages à l'étranger. Donc il faut partir au Kenya ou en Afrique du Sud pour faire des stages en altitude et être au contact des meilleurs mondiaux. Après il y a également une part importante pour l'aspect médical et pour tous les frais qu'on dépense au quotidien pour les entraînements. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai besoin de soutien de partenaires et j'ai envie de vivre mon rêve des Jeux Olympiques de Rio de 2016 et de représenter la France, la Haute-Savoie et mes partenaires de la meilleure manière. Donc c'est pour ça que je compte sur vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !